Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Alors cette fois nous allons voyager à la fois dans le temps et dans l'espace parce que l'été dernier nous sommes allés à la fête des remparts de Dinan, une superbe fête et on a assisté à un tournoi médiéval reconstitué, alors reconstitué pour le coup pas avec des lances en balsame, avec des vraies lances et tout, avec un véritable souci de reconstitution, c'était particulièrement impressionnant et donc on a eu le plaisir d'interviewer après le tournoi, d'interviewer plusieurs participants et participantes et donc on vous fait partager ça aujourd'hui. Alors vous êtes toujours sur Fréquences médiévales, donc je vous ai promis qu'on allait interviewer des participants et des participantes parce qu'il y avait les chevaliers, mais il y avait d'autres personnes et là je suis avec une étuière, c'est ça, voilà, on peut désigner ça comme ça parce que je vous ai vu dans la liste, vous donniez pas mal d'informations et tout, vous aidiez même les chevaliers à rattacher leur rhum quand ça n'allait pas, vous faut en les guider parce que c'est vrai qu'il ne va pas grand chose, donc vous allez vous présenter et puis vous allez nous expliquer ce à quoi on a pu assister. Alors, présentez-vous. Je m'appelle Emeline Macré, je suis la trésorière de l'association des écuyers de l'histoire qui sont les organisateurs du tournoi ici, qu'on a présenté aujourd'hui, qui étaient les championnats d'Europe de joutes en lance réelle. Alors c'est très bien de pouvoir commencer à distinguer, alors évidemment c'est de la reconstitution joute 15e en fait, si j'ai bien compris, moi j'ai reconnu un peu les armures, c'est assez nettement des armures 15e, j'ai été tout à l'heure à la présentation des Homes, parce que vous avez carrément fait une présentation à l'ancienne des Homes, comme on faisait dans les tournois avec un héros d'armes, qui annonçait les différents chevaliers. Et donc, ce qui se passe c'est que vous aviez là, vous dites joutes à lances réelles, il y a des joutes en fait, qui sont faites avec d'autres lances en fait déjà. Tout à fait, en fait en France nous avons l'habitude d'assister à des joutes dites spectacles, avec un embout en balsa, d'ailleurs ce qui explose, et les trois quarts du temps, ce que l'on voit, notamment je pense au Puy du Fou, c'est la tenue de la lance qui est totalement impossible à l'époque médiévale, c'est-à-dire le bras complètement écarté, et je vis mon adversaire en le levant au-dessus de ma tête. Voilà, là pour vous donner une ordre d'idée... Là on est dans un parc d'attractions, donc concrètement c'est du cinéma en fait. Voilà, et les trois quarts des joutes que l'on voit en France se font avec du balsa, peut-être même 90%. Et surtout sur cette technique de joute-là, qui n'est absolument ni historique, ni réaliste. Quand vous portez une lance, comme là, on utilise une lance complète d'un seul tenant, sans aucun fusible. Cette lance... Elles sont juste à côté, je vais vous les décrire très rapidement, donc c'est des lances, elles font combien ? 3,20 mètres, c'est ça. Et si en effet, c'est un bout de bois en fait, mais c'est d'un seul tenant, il n'y a pas de colle, rien et tout. Rien du tout, c'est justement d'ailleurs la difficulté d'avoir ces lances-là, parce qu'il faut qu'elles soient tournées, enfin avoir un tour à bois assez grand pour me faire 3,20 mètres. Et également, elles sont habillées de coronel, donc une griffe qui permet d'accrocher la targe du chevalier. Oui, en métal en plus. En métal. En plus, un wand plate qui permet de protéger la main du chevalier qui tient, plus une bague qui permet de crocheter la lance, car sans ce crochetage-là, c'est arrivé d'ailleurs à Mickaël, qui en a fait les frais, qui ne savait pas qu'il fallait crocheter, et qui a voulu taper en lance réelle, qui s'est brisé la main. Ah oui, parce qu'en effet, si on en avait parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, je dis ça pour les auditeurs, on avait fait une émission avec quelqu'un qui faisait de la reconstitution, notamment en armure, il avait bien parlé justement de ce crochet très important sur les armures, parce que c'est une espèce d'embout qui sort de 10 cm de l'armure qui permet d'appuyer la lance et tout bêtement de maintenir la lance. Moi, j'ai assisté au choc, je vous ai fait un peu écouter les chocs qu'on a pu entendre pendant le tournoi. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et encore, c'est une liste assez courte qu'on avait aujourd'hui. Extrêmement courte, c'est bien ça d'ailleurs notre problématique, c'est qu'il faut s'adapter au terrain qu'on a ici devant les remparts de Dinan. Et la liste est franchement courte. En fait, en elle-même, la liste est bonne parce qu'on a nos 45 mètres, donc ça reste correct. Cependant, c'est les départs et les arrêts qui sont beaucoup trop courts. On doit avoir notamment une liste de 65 mètres pour être bien. C'est-à-dire, pour que le chevalier puisse partir, c'est lancé, entré dans la liste. Et là, on est vraiment en totale sécurité. C'est ce qu'on peut avoir au tournoi de l'Ordre de Saint-Michel au château du Plessis-Bourré. En plus, c'est vrai que c'est assez important. Parce que là, pour vous décrire, on est devant les portes des anciennes portes de Dinan. Il y a le château à la gauche. On a encore une grande tour aussi à droite. Donc, c'est un peu quand même oppressant. Je pense simplement aux chevaux parce qu'il y avait un cheval du participant anglais qui était un peu nerveux. Donc, il avait fait un petit coup. Et c'était assez impressionnant parce que j'ai vu, je crois que vous étiez à côté. Il y avait d'autres aiguilles à côté pour essayer de le maintenir. Moi, je ne me serais pas mis en face du cheval. Moi, je serais parti dans l'autre sens. Je vais tout de suite. Après, c'est notre métier. Voilà, moi, je suis professionnelle dans ma vie quotidienne, hors reconstitution. Je suis professionnelle du monde du cheval. Voilà, c'est moi qui... Avec Mickaël Sade, c'est nous qui dressons les chevaux pour faire ça. Donc, voilà, c'est notre métier. C'est pour ça qu'on intervient. Les gens qui sont ici à pied connaissent également les chevaux. C'est pour ça aussi qu'ils interviennent. Les gens qui ne connaissent pas n'approchent pas les chevaux. C'est bien trop dangereux. Après, il faut savoir que le cheval qu'avait Dominique Sewell, c'était sa troisième fois en lance réelle. L'impact n'est pas du tout le même et c'est seulement la dixième fois qu'il fait de la joute. Donc, c'est un jeune cheval pour la joute. Il a préféré donner ses chevaux plus aguerris aux autres jouteurs justement pour les favoriser et lui, travailler son jeune cheval. Et alors, il y a plusieurs questions déjà. En fait, moi, c'est pareil quand on parle des chevaux. Moi, les chevaux, j'ai quasiment remarqué que c'était des chevaux pleins à chaque fois. Est-ce que je me trompe ? C'est des étalons. Ah, il y en a deux, oui. Il y en a deux. Les autres, est-ce qu'on est obligé d'avoir des étalons ? Parce que c'est peut-être un peu plus nerveux. Je ne sais pas. Alors, c'est surtout un choix. Nous, en tant que professionnels du monde du cheval, on préfère travailler avec des entiers parce qu'ils sont... Entiers, excusez-moi, j'ai repris une mauvaise termine. Mais non, si, parce que vous avez aussi un étalon. Le petit gris que montait le cavalier français qui représentait la Bretagne, montait un étalon qui est mon étalon qui a fait des poulains chez nous. Voilà. Après, je ne pense pas que celui de Dominique soit étalon, mais entier. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'un étalon a reproduit, un entier n'a pas reproduit. Voilà. Le comportement est quand même différent entre l'un et l'autre. Cependant, c'est beaucoup plus facile de travailler avec un entier qu'avec une jument. Ce qui paraît un petit peu bizarre pour les gens qui montent dans le cheval. Ils disent, non, pourtant, on a plus l'habitude. Non, les juments sont beaucoup plus... Ce qu'on appelle en termes techniques chaudes. C'est-à-dire, un peu plus nerveuses. Et donc, c'est plus difficile à calmer plutôt que d'avoir un entier où là, lui, une fois qu'on a mis limite droite, limite gauche, il vous écoute et on en fait presque ce qu'on veut. Après, les ongres, c'est une facilité, mais on perd le tempérament du guerrier que peut avoir un étalon ou un entier. Donc, gros, si je me souviens bien, c'est un cheval castré. Voilà, OK. Merci beaucoup. Et alors, c'est pareil, j'étais dans le public et il y a des gens qui me posent la question parce qu'il faut imaginer les chevaux, ils arrivent au galop. Enfin, ils sont au galop. Il y a un choc parce qu'il faut s'imaginer que quand vous avez cette lance de 3,20 m, l'énergie, en fait, elle est concentrée sur le bout de la lance et vous avez tout le poids du cavalier et du cheval qui arrivent au galop. Donc, je n'arriverai pas à faire des calculs. Je n'ai pas les capacités pour mais je pense qu'on a un bon paquet de kilos qui sont concentrés sur la pointe. Donc, il faut avoir un sacré choc. Est-ce que le cavalier doit souffrir un peu quand même, mine de rien ? Je pense que notamment le dos doit prendre assez costaud pour avoir fait des sports de choc. Et le cheval aussi doit souffrir quand même, mine de rien. Alors, le cheval, en fait, comme le cavalier, si vous voulez, effectivement, ressente le choc. Donc, pour avoir un comparatif, Mickaël, nous avez fait un bon comparatif il n'y a pas si longtemps. Imaginez-vous, à moto, à 30 km heure en choc arrêté. Voilà. Vous avez une idée de l'impact que vous pouvez avoir en lance réelle. Cependant, pour arriver à faire ça comme tout sport de haut niveau car il faut considérer la lance réelle comme un sport et vraiment comme ceci. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est présentée ici comme une joute sportive. Donc, de présenter ça avec des chevaux qui sont entraînés, musclés pour et pareil pour les chevaliers. On ne peut pas arriver et se dire « Bah tiens, demain, je vais essayer, je vais mettre une armure de 40 kg, monter à cheval. » Alors encore, si vous êtes cavalier, pourquoi pas ? Et vas-y, je vais me prendre un choc. Non, là, vous allez vous briser les reins. Il faut vraiment un entraînement sportif derrière aussi bien pour les chevaux que pour les cavaliers. Alors moi, comme je m'occupe uniquement de l'entraînement sportif des chevaux, je peux vous en parler et je vous laisserai interviewer un chevalier pour savoir quel entraînement sportif il fait lui de son côté. Donc, un cheval, il est travaillé aussi bien du niveau cardio, c'est-à-dire que il est travaillé son cœur beaucoup en extérieur, aller beaucoup en forêt, sur des montées, des descentes qui lui permet également du coup de muscler son rein, muscler son dos et de pouvoir comme ça faire les départs arrêtés parce que ce qu'ont pas vu vos auditeurs, c'est que le cheval, il est à l'arrêt, on lui donne la lance, on lui dit, galop ! Il a toute l'énergie, il doit porter le poids du chevalier, le poids de l'armure, le poids de la selle. On a fait un calcul, nous, on est à 190 kg en moyenne. Donc, le cheval, quand il a porté les 190 kg en départ arrêté en plus de son poids, autant vous dire qu'il a besoin d'un sacré paquet de coups de rein pour y aller. D'où le fait que souvent, vous voyez les départs, les chevaux qui bougent, ils sont là, on va y aller, on va y aller, ok, on y va. Et là, ils vous mettent un coup de dos, ils partent au galop. Ils s'élancent en moyenne à 25 km heure et là, vous êtes, 25 pardon, excusez-moi, j'allais dire une grosse sonnerie, aux alentours de 15 à 20 km heure. Et là, vous êtes, voilà, une idée de ce qui vous arrive en face. Oui, non mais c'est vrai que c'est, parce que c'est, même si on n'est pas, c'est vrai que c'est, le spectacle est vraiment impressionnant puis il y a, c'est une espèce de déchaînement d'énergie, ça dure quelques secondes, en fin de compte, entre lancer un moment où le maréchal de tournoi donne l'ordre et puis il dit, voilà, c'est bon, puis laissez aller. Et donc, voilà, les chevaliers s'élancent, c'est quelques secondes et c'est assez impressionnant, il y a vraiment un déchaînement d'énergie assez impressionnant. Et j'ai d'autres, parce qu'il y a un truc, par exemple, vu que vous parlez des chevaux, c'est, là, vous avez des, c'est la reconstitution, mais avec la limite aussi du cheval, parce que les races médiévales, on les a plus, pour le coup. Et là, il y a des petits, assis, ah bon, d'accord, éclairez-nous là-dessus. Alors, je vais vous éclairer tout simplement, parce que, comparé à ce qu'on peut croire souvent longtemps, le chevalier monte un destrier, oui et non. C'est-à-dire que le destrier, c'est le cheval de guerre. Donc, c'est ces races-là qu'on a plus, des semi-lourds. Voilà, vraiment le cheval qui portait sur du long terme. parce que moi, je l'aurais lu, très trapu en l'occurrence. Voilà, trapu. Mais là aussi, ils sont un peu... Alors, ils sont costauds, mais ça reste des ibériques. En fait, le jeûner d'Espagne, qui s'appelait comme ça, est arrivé sous Guillaume le Conquérant. Donc, content vous dire qu'au 15e siècle, il y en avait. Et c'est le cheval qu'on appelait le pâle froid, qui était le cheval qui servait en fait vraiment à la parade. Ce n'était exclusivement que le cheval du tournoi, du chevalier. Il n'allait pas du tout à la guerre avec. D'accord. Merci. Voilà. Donc, l'objectif étant vraiment d'avoir le cheval le plus beau, le plus énergique, mais en même temps, il doit être assez musclé pour pouvoir porter son chevalier et pouvoir jouter. Donc, c'est pour ça, il nous faut des chevaux avec énormément d'énergie pour pouvoir faire les départs arrêtés et en même temps, qu'ils soient très compacts et très musclés pour pouvoir supporter le poids. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que là, en fait, on n'a pas des chevaux de guerre en fait, en l'occurrence. On a vraiment des chevaux de parade quelque part, même si c'est de la parade sportive en l'occurrence. Exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque du 15e siècle, ce ne sont que des chevaux de parade. Cependant, comme nous faisons de la reconstitution historique multi-époque, ce sont nos chevaux de guerre pour le 18e siècle. Caron faisait la guerre avec ces chevaux-là au 18e siècle. OK, donc vraiment des chevaux de cabalerie, de hussards. Plus en avant. Plus en avant. D'accord. Vraiment sous l'ancien régime. D'accord. OK. Oui, parce que les hussards, c'est 1750, à Napoléon 1er. Et là, lui, justement, a plutôt souhaité faire disparaître ces races-là. Et alors, écoutez, je ne veux pas, parce que là, vous êtes en train de ranger. Vous êtes tous fatigués, donc je vais vous laisser tranquille. On interviendra un chevalier demain quand il sera bien reposé. Merci beaucoup. Merci pour le spectacle. C'était assez impressionnant. Et bon courage pour la suite. Merci à vous. Et que les auditeurs viennent voir la fête des remparts de Dillon ? Oui, ça sera dans deux ans. Par contre, parce que voilà, dans deux ans. Et après, ceux qui sont intéressés, le 1er 2 septembre, au Château du Plessis-Bourré, tournoi de l'Ordre de Saint-Michel, deuxième tournoi en lancé réel en France. Très, très bien. On fera passer le mot. Merci beaucoup. Merci à vous. On est le lendemain du tournoi, même s'il y a un tournoi aussi ce soir. Et donc, je suis avec un des cavaliers qui est aussi de l'organisateur de ce tournoi, Michael Sade. Alors, je te laisse te présenter un petit peu, puis je vais te poser pas mal de questions parce que pour les auditeurs et les auditrices de fréquence médiévale, histoire de voir un peu comment t'es venu cette passion, cette activité de tournoieur médiéval mais au 21e siècle. Alors, bonjour. Oui, je suis Michael Sade, président des équipes de l'histoire et organisateur des championnats d'Europe de joutes en lance réel à Dinan dans le cadre de la fête des remparts. En fait, moi, je joue depuis maintenant 8-9 ans. J'ai commencé comme beaucoup d'évocateurs médiévistes donc en balsa avec des armures plus ou moins reconstituées véritables. Et puis, j'ai toujours un jour, enfin, j'ai voulu un jour franchir le pas pour faire de la joutes en lance réel et pour ça, il me fallait un dépoussiérage assez conséquent avec des musées, des conservateurs, des historiens pour pouvoir en fait déjà maîtriser le danger parce qu'il y a un danger mais surtout travailler avec des lances réelles et des armures en fait adéquates pour ce genre d'activité. Donc ça s'est fait mais un jour, j'ai rencontré en fait Arne Kutz qui est un Allemand qui lui travaillait bien bien plus longtemps que moi dans ce dépoussiérage en amont et qui a c'était le premier le pionnier en fait à remettre ça en activité depuis le 15-16e siècle et c'est assez extraordinaire du coup je l'ai appelé on a travaillé ensemble il nous a appris beaucoup de choses et j'ai pu grâce à lui remettre l'ajoute réelle en France. Alors en plus ça va parce que ça va il faut expliquer un petit peu j'en ai parlé un petit peu aussi avant c'était que ça va très loin parce que vous avez fait aussi donc aussi une présentation des hommes par exemple et t'étais en habit t'étais en habit de chevalier 15e siècle même en habit de membre de l'ordre de pas de la Toison d'Or mais l'autre en fait Saint-Michel qui était fondé l'ordre concurrent qui était fondé par Louis 11 la Toison d'Or c'est la Bourgogne mais ça va ton souci de reconstitution va quand même extrêmement loin parce que tu ne fais pas vous ne mettez pas en scène que le tournoi en plus oui tout à fait donc on essaie d'avoir une forme historique pour une simple raison c'est de nous immerger et en même temps bien sûr immerger le public notre plus grosse mission à nous en fait quelque part c'est de ne pas c'est pas ressentir ce que ressentait les chevaliers parce que ça on le touche du doigt mais notre plus grosse mission notre plus grande mission qui va être très longue c'est d'expliquer d'initier le public et de l'immerger et hier soir on a vu bien sûr dans les premiers chocs et après qui vibrait pour nous vous avez même peur pour nous j'étais dedans en fait donc en effet moi j'ai eu peur aussi notamment pour un moment il y a ton ton concurrent anglais donc j'ai oublié le nom en fait son cheval c'est un peu emballé en fait j'étais juste à côté c'était assez impressionnant en fait parce qu'en effet vous travaillez en plus avec des animaux donc c'est pas c'est pas mécanique en fait voilà il n'y a pas de risque zéro et le cheval un choc violent peut essayer ébranler un peu le cheval le cheval peut prendre peur ou ne pas comprendre et là en fait il y a un danger aussi réel là-dessus donc effectivement rien n'est scénarisé on sait pas ce qui va nous arriver la tension est palpable et le public le sent aussi et c'est ça c'est ce côté-là qui est nouveau pour le public et que nous on adore aussi parce que c'est un spectacle visuellement c'est spectaculaire mais c'est aussi quelque chose de voilà il y a une tension réelle c'est comme si les gens allaient voir un match de boxe ou une course de Formule 1 c'est extrême et ça c'est vraiment nouveau et on aime bien et ça c'est notre première mission vraiment que l'initié publique en plus je ne savais pas mais hier t'as jouté avec une épaule luxée donc c'est quand même t'as poussé le courage un peu loin quand même c'est impressionnant parce qu'encore une fois quand on voit les chocs d'ailleurs on en a parlé un petit peu on en a parlé un petit peu hier c'est que le choc quand vous frappez donc parce que le but évidemment on peut parler un petit peu des règles très rapidement présenter les règles parce qu'en fait elles sont assez simples oui alors les règles il y en a plusieurs mais là on a fait des règles homologuées au niveau international pour que ça soit simple pour le public et comme c'est nouveau on ne va pas rentrer dans des choses très compliquées mais les règles c'est la lance doit être brisée pour ce faire il faut la crocheter des fois c'est compliqué parce que la lice est courte et que c'est un paramètre qui est très compliqué avec une armure de 45 kg donc si la lance touche l'adversaire il y a un point un petit point si elle brise moins de 80 cm qui correspond au bâton du maréchal qui est le juge suprême de la lice il y a deux points si la lance brise plus loin que le bâton ou même vraiment toute la lance il y a trois points et si jamais on désarcelle son adversaire on récupère cinq points voilà et c'est des règles qui ont été parce que dans les joutes 15e c'était le but aussi de briser la lance si je me souviens bien donc c'est des règles qui sont inspirées en fait de la règle médiévale voilà après au 15e siècle chaque nation enfin chaque pays chaque région même les joutes en Bourgogne c'était pas le même règlement que des joutes en Anjou donc là dessus il n'y a pas de règlement précis enfin on peut varier sur ce qu'on veut du moment que ça reste dans un cadre assez historique la lance brisée c'est un cadre universel au niveau de l'histoire de la joute il faut que la lance soit brisée donc nous on fait un point pour la touche parce que on ne sommes pas encore des d'acabies du chevalier du 15e siècle et c'est le début ça fait que quatre ans que ça existe donc voilà on se permet ce petit 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 c'est un sport parce qu'en plus parce qu'évidemment vous êtes sur des chevaux donc c'est des chevaux qui font la pousser mais il y a vous vous avez tout un travail même physique quand vous joutez quand vous partez parce que je pense qu'en termes cardio ça doit quand même sévèrement monter et en plus le choc en termes physique même si vous touchez parce que vous avez vous avez donc des boucliers des targes des boucliers un peu rectangulaires enfin en bois et un peu voilà c'est amortif donc un peu rectangulaire mais quand même le choc il doit être quand même extrêmement violent pour vous alors le choc il est un peu compliqué il faut le vivre mais alors la première fois si ça te permet je ne le ferai pas voilà c'est juste pour expliquer en fait ceux par exemple qui ont peut-être eu un accident de voiture ou dans un obstacle ça fait un peu le même genre c'est à dire que notre corps est ébranlé c'est à dire que pendant une demi-seconde une seconde on voit des étoiles on est un peu ébranlé le souffle est coupé les dents claquent mais on a pas mal il n'y a pas de douleur vous ne mettez pas de protégés dents moi j'en mets le problème c'est que des fois dans les coups on les protégés dents sautent et que quand on tombe on se mord la lèvre donc voilà moi j'en mets plus il y en a qui en mettent moi j'en mets plus j'aime pas ça en fait chacun son truc on a du mal à respirer dans un home qui est boulonné donc voilà l'armure en fait amortit bien le choc quand même on est ébranlé mais on va pas avoir des bleus quand même des hématomes qui vont apparaître après mais c'est pas c'est pas non plus la fracture systématique elle est très rare la fracture elle est très rare il faut vraiment taper en dessous de la tarche pour avoir des côtes de brisé voilà le danger réel en fait elle ajoute et là dessus je pense que c'est historique mais sauf que des témoignages comme il n'y avait pas la médecine à l'époque n'était pas aussi évoluée c'est la commotion cérébrale simplement c'est-à-dire que quand on sent un coup dans la tête la commotion le chaos et la commotion on a déjà eu beaucoup de chaos voilà l'année dernière moi j'en ai eu un il y a deux ans un chaos un coup dans la tête un chaos et l'année dernière il y en a eu un aussi là au tournoi de l'Ordre de Saint-Michel qui est notre tournoi ultime par excellence en Anjou où on a eu un australien qui a été KO et commotionné en fait voilà donc hôpital ça c'est vraiment le danger en fait voilà on a fait le championnat du monde l'année dernière à Sydney il y avait des médecins du sport qui étaient venus pour analyser tout ça et c'est ce qu'ils ont aussi en fait conclu c'est que la commotion est le grand danger de la joute en lance réelle c'est un peu comme au football américain exactement les médecins sportifs les médecins sportifs étaient spécialistes aussi du football américain où il y a beaucoup de problèmes justement par rapport à ça mais c'est vrai qu'en effet enfin moi pour le coup j'en ai fait du football américain il y a pas mal d'années donc en effet je me vois bien les chocs casque contre casque en fait où en effet ça vibre en fait et c'est vrai que tout le corps vibre en fait donc c'est assez exactement ça nous coupe le souffle on fait des fois on entend faire ouf mais après deux secondes après ça va on reprend nos esprits un peu ça va voilà puis on est reparti donc c'est un peu ça c'est ça qu'on ressent après ce que les gens vont comprendre ou pas c'est voilà après le seul truc qui est vraiment spécifique à la joute et qu'on se trouve pas dans le football américain ou même dans les arts martiaux orientaux etc c'est que le coup quoi qu'il arrive on va se le prendre la joute c'est le seul sport où on se dit le gars qui est devant moi il va mettre une lance dans la tête ou dans le torse et ça c'est on peut pas y échapper on peut pas parer le coup c'est interdit on peut pas d'ailleurs et ça c'est contre nature c'est pas humain c'est vraiment spécifique parce que vous voyez il doit y avoir quand même mine de rien de la peur quand même de voir là le type arriver en face au galop avec soi-même son propre galop donc sa propre vitesse c'est même en plus il faut imaginer que vous avez tous des hommes et moi je me rappelle hier il y avait notamment le chevalier belge il avait du mal à se déplacer ou d'un moment même à prendre sa lance parce qu'il y avait son homme la visière elle est toute petite il faut protéger des éclats dans les yeux tout simplement parce que les yeux étaient là il a faille la plus la plus enfin on peut être blessé comme Henri II Henri II est mort comme ça le roi de France à la joute donc les yeux c'est très important et on fait attention à ça et on voit rien mais on préfère rien avoir que voilà que mourir que d'avoir un oeil crevé ou pire donc ça c'est voilà ça c'est important parce que même si on est un peu fou quelque part c'est une douce folie le danger on le connait on essaie de le maîtriser un maximum parce que le jour où voilà on n'a pas une fédération la fédération elle n'est même pas existante quasiment mais le jour où il y aura un mort on n'est que 20 dans le monde je pense que les organes etc. ce sera fini donc on fait très attention à ça on ne veut pas qu'il y ait de et puis on aimerait aussi que des gens passionnés nous rejoignent enfin pour voilà pour qu'on puisse vraiment avoir montrer ce sport aux gens le pratiquer le faire aimer du public voilà parce que c'est très courtois c'est très chevaleresque et voilà et c'est ce qu'on aimerait en fait c'est notre mission comme je l'expliquais tout à l'heure mais ça se voit en plus que vous avez quand même tous bien vous connaître en fait et puis en fait voilà et puis en fait vous vous respectez il n'y a pas de voilà quoi on n'est pas dans il n'y a pas de il y a une compétition mais dans un respect absolu quoi et alors juste très rapidement toi ta formation parce que t'es quand même cavalier enfin je vois moi je suis retraité militaire d'accord et donc j'ai fait 11 ans d'infanterie après j'étais dans la cavalerie en fait à cheval à Fontainebleau puis à Paris d'accord j'ai fini là-dedans et puis après j'ai quitté j'ai quitté l'armée pour fonder pour faire tout ça à fond en fait voilà d'accord ok bah écoutez en plus en plus il y avait aussi une femme néerlandaise qui fait ça maintenant donc c'est ouais ouais une femme qui s'y met aussi donc vous voyez donc c'est pas c'est pas du tout misogyne voilà les femmes peuvent s'y mettre voilà ce qu'il faut bien sûr on parlait tout à l'heure de la préparation physique il faut il faut avoir un bon cardio et puis un dos musclé des abdos quand même il faut nous on s'entraîne toute l'année de toute façon voilà on se maintient parce que les chocs peut être c'est ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques années il y a eu un arrêt cardiaque lors d'une lance dure donc ça il faut être en condition physique comme tous les sports extrêmes de toute façon c'est un sport extrême voilà ok bah écoute donc voilà n'essayez pas ça chez vous s'il vous plaît voilà évitez et puis bah merci Michael t'es très occupé tu refaites la seconde manche ce soir et après avec la finale donc avec ceux qui ont le plus de points bah bon courage à toi parce que d'après ce que j'ai pu compter t'es en tête un petit peu t'es en tête d'un petit point bah c'est bien bon courage à toi et puis on espère que tu vas gagner voilà allez bon courage merci merci à vous et rendez-vous aussi donc à la semaine prochaine pour un nouveau numéro 2 fréquence médiévale et à très bientôt m'aîle 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 Sous-titrage MFP.